Musique de générique Et bien salut à tous et à toutes ces petits drags Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo Area F2 Aujourd'hui les amis il n'y aura pas de gameplay Mais plus une présentation avec explication Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre On apprend les maps par coeur On va pas faire un cours on va juste montrer Comment on peut apprendre une map par coeur Et moi c'est ce que je me suis attelé à faire aujourd'hui Juste avant que je fasse cette vidéo Il y a une map pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal Jusqu'à il y a moins d'une heure Et j'ai trouvé la solution pour pouvoir apprendre les maps Donc aujourd'hui on va voir avec une map Et on verra si ce genre de série vous plaît Et si ça vous plaît on fera ça également sur d'autres maps D'abord les potes avant que la vidéo commence N'oubliez pas le petit pouce bleu bien sûr Ça pourrait aider la chaîne On est en route pour les 3000 follows Merci à vous Et ça monte à une vitesse que On est ensemble Donc les potes nous voilà directement dans l'interface De ARR F2 On va partir en mode bootcamp Entraînement, training Et on va partir sur la station Russe, russienne station C'est une map pour laquelle j'avais vraiment beaucoup de mal Et j'ai découvert que En allant sur les maps d'entraînement Que bah j'apprends les maps très vite Alors bien sûr faut pas mettre le mode défensif Faut mettre le mode attaquant Et voilà Vous pouvez vous déplacer du coup dans la map Pendant 45 minutes exactement Librement Et c'est le bon moment D'apprendre les maps par cœur Alors je vais monter sur le toit Mais c'est vrai que moi ce qui va m'intéresser Ça sera pas Le toit pour le moment Plus s'intéresser sur Le rez-de-chaussée de cette map Parce que cette map est quand même Assez grande Je sais pas encore si c'est la plus grande ou pas Et c'est vrai qu'il y a eu des pièces Pour lesquelles j'étais énormément paumé Et il se trouve que Bah voilà J'ai fait quelque chose Trois dernières heures là Avant de faire la vidéo Je me suis remis à faire des plans Alors moi de base Je suis collaborateur hashtag Donc je fais des plans Et je me suis dit que c'est le bon moment Là j'ai une petite feuille Un petit cri un peu près sur ma main Et je me suis fait un plan Donc voilà J'ai passé à peu près Une demi-heure A faire ce plan Je sais pas si vous le voyez bien J'ai passé une demi-heure A faire ce plan Du rez-de-chaussée de Station de Russienne Et comment vous dire que Maintenant j'arrive à me repérer En toute honnêteté J'arrivais pas réellement à me repérer sur ce plan Quand on spawn en drone Quand on est en attaque Et qu'on doit aller trouver Le site de l'ennemi Je vous cache pas que j'étais paumé Il m'est arrivé que je tournais 3-4 fois dans la même pièce Où je faisais carrément un tour entier Et depuis que j'ai fait ce plan là Bah maintenant le rez-de-chaussée En toute honnêteté Je le connais par cœur Dans le sens où Je connais à la fois Les murs qui sont cassés A la fois les trappes Plafond et au sol Parce que je pense que les trappes au sol Vont pas mal nous servir Dans pas longtemps Peut-être pas Mais en tout cas Je préfère les connaître Les fenêtres sur cette map là Il n'y en a pas énormément Des fenêtres Il y en a quelques unes Mais c'est à l'étage J'aurais tu sais Il n'y en a pas Donc voilà Moi je me suis fait un plan Donc après Une fois que j'aurai fait Tous les étages Pour cette map là Je vais le refaire sur photoshop En blanc En net et en précis Donc je pense que Pour les joueurs du coup Area Je pourrais peut-être faire un concours Sur mon discord Pour gagner les plans Une fois qu'ils seront fait En version image bien sûr Bonne qualité Voilà On va revenir au sujet Je me suis mis à faire un plan Et ce plan là Il m'a été très pratique Non seulement J'ai fait le plan J'ai pris le temps De regarder les coins Les recoins et autres Mais tout autant Quand j'ai fini De faire mon plan Je vous promets Une fois que j'ai fini De faire mon plan Je me suis fait un tour global Juste du rez-de-chaussée Parce que pour l'instant Vu le volumétriquement Voilà Je ne la connais pas encore Mais au moins pour l'étage Je le connais Et bah Oula ma voix Elle part en couille J'ai pris de l'autotune Donc je disais Que Maintenant la map J'arrive à me repérer Je ne vous cache pas Que quand on arrive De ce Porsche là ici Du derrière Quand on arrive de ce Porsche On spawn ici Je ne sais jamais Par où passer Pour aller au rez-de-chaussée Je sais qu'il y a une porte Derrière Ici Il y a une porte ici Qui permet d'accéder Au sous-sol Mais il est vrai Que A part celle-là J'ai du mal A la repérer Et c'est vrai Une fois que j'ai fini De faire le plan Bah j'ai retrouvé L'autre escalier bien sûr Mais je me suis en même temps Repéré Physiquement Où je suis Et où je dois aller rapidement Afin que l'ennemi Ne puisse pas Deux me rattraper Et deux Je puisse le brainer rapidement Voilà Ici vous avez une trappe au sol Donc vous pouvez l'exploser également Pour y aller Et vous avez aussi L'escalier de dehors Qui est Qui est ici Alors voilà Ça c'est Je vous promets Cette rentrée Je ne l'ai jamais pris Une seule fois en game Tout en sachant que Grâce à mon plan également Je sais très bien Qu'il y a une caméra ici Qu'il faut absolument détruire Non seulement Quand vous êtes en game D'autre part aussi Je me suis fait un repère Pour les murs cassables Et les murs non cassables Voilà Quand vous êtes en attaque Et que vous voulez aller sur le site De l'ennemi Peu importe le mode Vous avez besoin de casser les murs Vous n'avez pas passé par les portes Comme tout le monde Vous n'avez pas à toquer Et vous dire Je suis là Salut Et bien sûr Il y a aussi cet escalier Je suis passé devant tout à l'heure Et donc du coup En plus des accès sous sol Je me suis également Fait des repères Pour les caméras Bon ça les caméras C'est du classique Vous devez les connaître Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer Mais surtout pour les murs Les murs cassables Où est-ce qu'ils sont exactement Et croyez-moi Casser des murs C'est bien Mais où les casser C'est mieux Par exemple Ce mur là Je vous l'écris clairement Il ne sert à rien Il ne sert à rien Vous allez vous faire repérer Pour rien Alors qu'il y a une porte ici Une porte ici Et si c'est pour conteneur Pour arriver juste Dans la pièce derrière Qui est morte Moi j'appelle ça une pièce morte Clairement ça c'est une pièce morte Il n'y a rien A part une caméra Ça c'est mort Voilà Déjà pour commencer J'arrive à me repérer Où est-ce qu'il y a les murs Qui sont intéressants Et les murs qui ne sont pas intéressants Pareil admettons Qu'ici vous avez Un spot Mais je ne crois pas Que ce soit ici le spot Normalement Mais bon Admettons qu'ici Ce soit un site d'ennemis Voilà Clairement c'est vulnérable Il y a des murs dans tous les sens Bon On va savoir que Maintenant ils renforcent tous leurs murs Mais par contre Si vous avez quelqu'un Qui a termite Et que vous savez Que ces murs là Qui sont vulnérables Les murs là Qui sont vulnérables Il y a une porte Vous avez une trappe au plafond Deux trappes au plafond Murs Portes Portes Et portes Il faut se dire Bon On fait un petit plan D'ailleurs notre tête On sait très bien Qu'il y a les murs qui sont cassables Allons-y Et c'est vrai que moi Du coup Bah Il m'arrivait que Quand je me trouvais dans une pièce Comme ça Avec une porte ici Une porte ici Bah je me repérais pas Et que du coup J'arrivais bêtement Et puis je faisais ça Je posais avec N'importe lequel Mais j'allais casser le mur Je faisais ça Et puis coucou C'est moi les potes Vas-y Je vous tue Je vous tue Sans me dire Putain derrière Il peut y avoir un mec ici Tout en sachant que J'aurais pu attaquer en même temps Que mon pote Qui lui attaque Là-bas Si on attaque à deux en même temps Qu'est-ce qu'il se passe Le mec qui sait pas quoi faire Il est pas bien Mais déjà ça Pour un mémo technique Je trouve ça plutôt cool Après là j'essaye Aujourd'hui Aujourd'hui je fais la vidéo J'essaye aussi d'apprendre Les cachettes C'est-à-dire que Savoir qu'il y a un bac ici Qui peut me cover Par contre je suis pas cover Ici Mais également ici Mais je suis cover Pour le mec qui est là-bas Par contre ici voilà Et s'ils savent que je suis là Je suis un peu dans la merde Ça c'est Un peu un level au-dessus Des murs Et des caméras Et des accès je trouve Parce que Faut vraiment connaître Après bon Quand vous êtes sur le moment même Vous vous en rappelez Mais c'est vrai que Si vous êtes en 1v5 Ça peut être pratique Après savoir les pièces Quelle est la pièce qui est derrière Qu'est-ce qu'elle contient Comme par exemple Le bar D'ailleurs celle-là Vous savez qu'il y a le bar Tout le monde le connait ce bar là Vous vous cachez tous derrière Comme des petits chenappants Là vous êtes tous comme ça Hop là Je suis caché Personne me voit Et puis des canards qui vous faites Hop hop Voilà On va pas se le cacher Ok Je vous conseille fortement De partir en train Les trappes au sol Personne ne s'en rappelle Sauf si vous êtes en défense Voilà Si vous êtes en défense Vous savez qu'il y a une trappe au-dessus Parce que vous la voyez Mais quand vous êtes en attaque On a tendance à faire ça Comme ça Et pas faire ça Sauf quand c'est un plancher bois Et que le plancher bois Également est vulnérable Et que vous pouvez tirer à travers Donc voilà J'ai une petite vidéo Pour vous dire que C'est assez important De faire des plans Que ce soit dans votre tête Ou physiquement Écoutez moi Ça m'a pris 30 minutes Pour faire un plan Vous mettez sur une map Vous prenez pièce par pièce Alors moi voilà Je me suis fait un petit plaisir J'ai fait les petits renfoncements Et tout Si vous êtes pas doué en plan Et que vous savez pas faire de plan Prenez une feuille blanche Et faites des cubes Faites des pièces En forme de cube Triangle L Mais voilà Moi je me suis fait Je me suis cassé la tête A faire des pièces Je crois même que j'ai corrigé mon erreur Parce que je trouvais ça trop complexe Et voilà Comme vous pouvez le voir Je me suis fait un plan Plutôt simple Très clairement Je me suis fait un plan Plutôt simple Et rien ne m'empêche Je l'utilisais en partie Mais bon Une fois que je vais connaître Je vais connaître J'aurai plus besoin de mon plan Mais voilà Je me suis fait ce plan Et c'est vrai que maintenant Bah je sais Quelle pièce A des murs cassables Et des murs dents cassables Et quelle pièce sera la plus vulnérable Si je dois arriver par là Donc voilà C'est vrai que le plan Néanmoins les accès Les trappes Les caméras Bah c'est plutôt pratique Après pour les éléments Pour vous cacher A vous de plus ou moins Les apprendre Après une fois que vous connaissez la pièce Par exemple là c'est le bureau Une fois que vous connaissez le bureau Bah vous connaissez le bureau Une fois que vous connaissez Le bar Vous connaissez le bar Enfin après Mes mots techniques Ça sera naturel Vous avez plus besoin de réfléchir De savoir qu'est-ce qu'il y a Ça viendra naturellement Mais il est vrai que Bah Faut Faut quand même apprendre quoi Vous n'allez pas apprendre les maps par coeur Et j'en suis sûr qu'il y en a plus d'un Qui sont peut-être Avec un bon niveau Qui savent jouer Mais peut-être que si vous leur mettez Dans une pièce Et que vous demandez Qu'est-ce qu'il y a à gauche Qu'est-ce qu'il y a à droite Il va peut-être pas forcément savoir C'est vrai que si vous êtes en game En vocal avec vos potes Et que vous dites Moi je suis au contact bureau Est-ce qu'il y a des gens au contact bar Le mec il va dire Eh pourquoi tu parles Moi je suis dehors Voilà quoi Donc voilà Faut savoir que Il y a les éléments Les murs Les portes Les caméras Tout à prendre en compte Et c'est pas seulement aller jouer Et cette vidéo Elle est faite pour les débutants Bien sûr Elle est pas faite pour les gens confirmés Prochaine étape pour moi C'est d'apprendre l'étage Donc Prochaine étape pour moi De faire un plan Ça sera l'étage Et le sous-sol Donc voilà Peut-être que je ferai un épisode 2 Ou peut-être que je ferai un épisode Plus approfondi Je sais pas si vous êtes intéressés Vous pourrez me retrouver Sur Discord Pour plus d'informations Sur le concours Pour gagner les maps Et donc les potes Si la vidéo vous a plu Surtout n'hésitez pas A lâcher le pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Sur ce je vous donne rendez-vous Très 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 vite Pour de nouvelles vidéos Sur Aria F2 Et puis moi Je vous dis Bonne fin de journée Ou une bonne fin de soirée Je sais toujours pas Pourquoi je dis ça C'était P'tit Rag Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz